Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soiklo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis rébellion de la semaine 5 de Fortnite, chapitre 3, saison 2. Alors le premier défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil près de l'état-major enfoui, la forteresse ou l'autre lake. Alors les emplacements, c'est tout simplement ici la forteresse, donc il y a un emplacement qui se trouve juste plus ou moins par ici, il y a un emplacement qui se trouve à l'autre lake, là on peut le voir avec le logo de l'antenne, on dirait l'antenne réseau, et il y en a un qui se trouve à l'état-major enfoui, plus ou moins par ici. Donc voilà, moi je vais me rendre à celui qui se trouve à l'autre lake, donc juste en dessous de moi. Quand vous arrivez près de la liaison, l'appareil de liaison, en haut à droite de votre carte, vous avez le petit signal réseau qui s'affiche, donc vous avez juste à vous rendre à cet emplacement, donc c'est ce que je vais faire. Et ensuite, vous passez sur le petit signal pour valider le défi, enfin pour valider la première étape du défi. Ensuite, le deuxième défi va vous demander de placer des mouchards pour surveiller les transmissions de l'IO. Alors il faut savoir qu'il y a trois emplacements bien précis, il y a un emplacement qui se trouve juste ici, donc de toute façon, il faudra faire les trois emplacements, donc je vais les faire avec vous. Donc alors, l'emplacement, on le voit en haut à droite sur ma carte, il y a un petit point d'exclamation, donc normalement, il ne doit pas être loin, voilà, il est juste là. Donc vous allez devoir placer le mouchard, donc là j'en ai placé un. Maintenant, il y a un deuxième emplacement qui se trouve à la forteresse, donc la forteresse, c'est juste ici, donc on va s'y rendre, et je vais vous montrer l'emplacement du deuxième mouchard. Alors en allant vers la forteresse, je me suis fait tuer, mais ce n'est pas grave parce que si vous vous faites tuer, vous ne devez pas tout recommencer, donc c'est cool. Donc là, je vais à la forteresse et normalement, le point d'exclamation est juste en dessous de moi, donc là, il n'y a rien, on descend d'un étage, il n'y a rien, il est là, il est au pied de la foreuse. Vous placez le mouchard et ensuite, vous vous dirigez vers le troisième emplacement qui est l'état-major enfoui. Alors l'emplacement du mouchard de l'état-major enfoui se trouve à gauche de l'état-major, donc de la grosse montagne. Normalement, il devrait se trouver par ici. Alors je ne sais pas si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur. Je pense plus que c'est à l'extérieur, je pense que c'est par ici, mais... Ah c'est bon, je le vois. Il est juste ici en bas de l'antenne rouge. Donc regardez juste là. Vous appuyez sur carré pour le placer et quand vous aurez placé les trois mouchards, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le troisième défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil près des débris du daily. Alors les débris du daily, c'est tout simplement les débris du dirigeable. Voilà, le gros dirigeable qui est en face de moi. Donc ça se trouve juste ici sur le gameplay. Alors il y a possibilité de faire trois liaisons parce qu'il y a trois emplacements de liaison. Moi, je ne vais vous en montrer qu'une seule, mais en réalité, il y en a une qui se trouve plus ou moins par ici. Il y en a une qui se trouve dans l'eau et il y en a une qui se trouve sur cette île, je crois. Donc de toute façon, quand vous approchez de l'emplacement, en haut à droite de la carte, regardez, il y a les logos réseau qui s'affichent. Donc moi, je vais me rendre sur celui-ci. Mais attendez, on va regarder les autres. Ah oui, donc il y en a un sur l'île-là et il y en a un autre sur cette petite île, je crois. L'île de la maison de tortue géniale, on pourrait croire. Ouais, c'est ça, c'est bien ça, regardez. Hop, donc on va faire cette liaison-là. Mais les deux autres liaisons sont juste à côté. De toute façon, pour terminer la première étape du défi, il vous faut tout simplement passer sur une des liaisons, comme je vais le faire. Donc voilà, comme ceci. Et là, vous aurez terminé la première étape du défi. Ensuite, le quatrième défi va vous demander d'obtenir un disque de données au débris du daily. Alors les débris de daily, c'est tout simplement le gros dirigeable qui est juste là dans l'eau. En fait, il s'est crashé. Donc c'est le gros dirigeable qui se trouvait au daily buggles. Et en fait, il s'est crashé. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est récupérer des disques de données qui sont juste ici, regardez. Hop, je vous montre sur le gameplay. Voilà, ils sont juste là. Il y en a un là et il y en a un ici. Donc on va déjà récupérer celui-là. Il vous en faut deux au total. Ah non, il vous en faut juste un. Donc le deuxième était un peu plus sur le haut, je crois, du dirigeable. Mais bon, vous avez juste à en récupérer un, un, pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil près du sanctuaire. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre au sanctuaire, donc juste ici. Et il y a trois emplacements d'appareils avec une liaison. Donc il y en a un qui se trouve plus ou moins par ici sur la plage. Il y en a un qui se trouve plus ou moins par ici sur la montagne, derrière le bâtiment principal. Et il y en a un qui se trouve juste en face de moi. Donc regardez, quand vous vous approchez d'une liaison, il y a l'antenne qui s'affiche sur votre minimap. Donc une antenne comme si c'était une antenne réseau. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement passer sur la liaison pour terminer la première étape du défi. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'établir un relais direct avec le paradigme près du sanctuaire. Donc le paradigme, il y en a trois. Donc les relais directs, il y en a trois au total. Donc regardez, juste ici en haut à droite de ma carte, il y a un petit logo avec un petit point d'exclamation qui me prévient que le relais direct se trouve juste ici. Donc vous allez devoir trouver ce relais et l'activer. Donc il y en a trois au total. Donc je vous montre les emplacements. Il y en a un qui se trouve juste ici, mais vous avez juste à interagir avec un pour terminer le défi. Il y en a un autre qui se trouve plus ou moins par ici sur la montagne juste ici. Et il y en a un autre qui se trouve plus ou moins par ici sur cette montagne. Donc rendez-vous à l'un de ces trois emplacements. Ensuite, activez le relais. Et là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil près d'un avant-poste D7. Alors pour ce défi, je vous montre un emplacement des avant-postes D7 qui se trouve juste ici, voilà, sur le gameplay. Après, je ne sais pas si c'est le meilleur à aller, mais en tous les cas, moi, je vais utiliser celui-ci. Et de toute façon, tous les autres avant-postes D7, ça fonctionne aussi. Donc vous avez juste à prendre la liaison comme ceci pour terminer la première étape. Évidemment, je me suis planté. Donc on va aller remonter la montagne, enfin la petite colline. Et boum, on passe dessus. Comme ça, on a terminé la première étape du défi. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de marquer des armes de niveau de rareté différentes pour montrer aux boucleurs comment les identifier. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver 4 armes de niveau de rareté différentes. Donc là, moi, j'en ai une verte. Donc là, je vais chercher d'autres armes. Et dès que j'ai 4 niveaux de rareté différents, là, j'ai une arme légendaire. Donc parfait. Dès que j'ai 4 armes de niveau de rareté différentes, je vous montre ce que vous devez faire. Voilà. Donc là, j'ai 4 armes de niveau de rareté différentes. J'en ai une grise, une verte, même deux vertes, une bleue et une en or. Donc il me manque juste la couleur mauve. Alors j'aimerais bien savoir si je ping des bandages. Est-ce que ça fonctionne ? Normalement, non, parce que ce n'est pas une arme. Mais on va quand même essayer. Voilà, je l'ai pingé. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc ce qu'on va faire, c'est que ça ne fonctionne vraiment qu'avec des armes. On va déposer tout mon arsenal. Hop. Je vais pingé la première arme verte. Voilà. 1 sur 4. Est-ce que si maintenant, je ping une deuxième arme qui n'est pas... Donc là, c'est un fusil à pompe. Là, c'est un pistolet-métrailleur. Un fusil d'assaut. Donc est-ce que si je ping celui-là, ça fonctionne ? Non, ça ne fonctionne pas parce que c'est deux armes d'air. Donc c'est vraiment 4 artés différentes. Donc si je ping la grise, puis la bleue et puis celle en or, là, je termine le défi. Donc voilà comment vous allez devoir terminer le défi. Et voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 5. Rébellion de Fortnite, chapitre 3, saison 2. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SocleMec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz